Si vous êtes des vrais chevaliers, alors vous allez reconnaître cette arme. Je vous donne deux indices, le Bilbo, le Hobbit, le Zorbit et le Nain. Oh mon dieu qu'il n'est pas mal, il n'a pas le bac, il n'est pas celui-là, très bien. Bonjour, je vous connais vous, vous êtes déjà la petite d'enfant de la boutique. Je me rappelle de vous, ça fait plaisir de vous voir. C'est vrai que la dernière fois que vous êtes venus, vous avez acheté plein de trucs. Aujourd'hui je vous ferai un tarif réduit, plus vous achetez et moins vous payez. Parce que vous êtes mon client préféré. Alors dites moi, qu'est-ce que je peux vous proposer aujourd'hui ? Des épées ? Ah oui, vous voulez vous bastonner ? D'accord. Vous avez été satisfait de l'épée de la même définie, d'accord ? Et vous avez découvert à quelle appartient cette épée ? Que de gêne ? Parfait. Bon, continue. Allez, c'est parti, je vous propose une épée. Vous savez bien les séries et tout ça ? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ne bougez surtout pas, j'ai ce qu'il faut pour vous. Protection au bout, on ne sait jamais. Ça pique un truc. Est-ce que vous reconnaissez un à qui appartient cette épée ? Je vous donne un indice. Game of Thrones. Je vous donne un autre indice. Beaux gosses. Allez, c'est parti, vous faites votre chute. Alors, nous avons... Une épée. Un fer fourché délicat. Excusez-moi, vous pouvez fermer le bivitré comme il faut ? Merci. Est-ce qu'il y a du vin, un peu, qui nous en pète ? Allez, nickel, là. Du coup... Ah, du coup... Donc, c'est l'épée. On va faire fourchée délicate. Ça vous va ? Ouais ? Elle est belle, hein ? Très très belle. Ah, vous la prenez direct. Ah, ok. Bah, écoutez. Elle est très bien. Je vous la mets de côté, alors. Vous avez mille fois raison. C'est une épée qui a une grande valeur. Une grande valeur. Bon, mais du coup, qu'est-ce que je peux vous vendre ? Une autre épée. Ah, vous voulez repartir avec deux épées. Deux épées. D'accord, mais deux épées. C'est pas petit. Alors là, vous vous rappelez de la première fois que vous êtes venu. Vous avez pris une épée de... Une épée de... Une épée d'étambillard. Ouais. Bah là, on est vraiment sur une épée. Là, on est vraiment sur une épée d'étambillard. Vraiment un lacet. C'est une épée quoi. C'est une épée d'étambillard. Je ne vais pas la dépiller plus. Parce que si on vous... N'arrêtez pas à la fin. Je suis un petit peu près de vous. Mais après, vous pouvez... Regardez quand vous voulez. D'accord ? Et bien voilà. Avec une arme... Un bruit relativement léger. Alors, nous avons un fourreau magnifique. Et n'oubliez pas, c'est le fourreau qui fait la qualité de la lame. C'est-à-dire que... Des pennes qui... Assez lourdes. A vécu. A énormément vécu. Elle a plusieurs siècles cette épée. A tel point que... Vous pouvez consacrer, taper, tuer avec ça. C'est vraiment l'épée qu'il faut pour... Dans ce stock, dans sa collection quoi. C'est l'épée d'étambillé quoi. C'est... Inévitablement... Une épée. Ok. Ah oui. Ah oui. Elle est coupante. Alors, ça peut être coupante. Elle est trash surtout. Elle coupe pas le trash. C'est-à-dire qu'avec ça... Vous viser un ennemi. Vous coupez un d'oeil. Enfin... Tout ce qui est dans le secteur, ça... Ça finit... Un brujette quoi. Exactement. Tout se fait couper un d'oeil. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Hop. Elle vous intéresse ? Ben écoutez, je vous la mette à côté. On va repartir avec deux épées. Ben écoutez... Comme promis, je vous ferai un tarif réduit. Parce que c'est vrai que... Des épées, c'est pas... C'est le plus... C'est pas le plus grave. Mais si vous êtes open... Moi, je suis... Totalement à fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez comme troisième arme ? Euh... Une arme qui vous impressionne ? Une arme ? D'accord. Quelque chose qui est vraiment sur l'ordinaire. Chez ce qu'il vous faut. Ne bougez surtout pas. Comme ça, vous allez faire un massacre. Imagine. Quoi ? Non, c'est pas une arme. C'est une véritable arme. C'est-à-dire que là, vous avez... Ben du... Du... Du acier... Non, on appelle ça du acier. Je vais l'affuriser. C'est une arme qui ne casse pas n'importe quoi. Ça peut avoir... Ça casse pas. Ça manque du... Du bois. Alors, c'est pas n'importe quel nunchaku. Nunchaku, selon l'expression que vous utilisez. Parce que... Il s'agit... Ecoutez bien... Du nunchaku de Bruce Lee. Est-ce que vous connaissez... C'est euh... Oui. Vous connaissez pas ? C'est lui-même qui nous l'a. Radu au final. Alors... Ne rigolez pas. C'est pas une arme. Comprends à la légère. Car avec ça, vous pouvez... Tuez plusieurs personnes en même temps. Une épée vous donnez. Tapez. Rechargez. Tapez. Rechargez. Avec ça, vous ne rechangez pas. Vous tapez, vous tapez, vous tapez. C'est ça. Moi, je ne sais pas l'utiliser. Mais... Certainement, de l'expérience. De l'expérience. Vous savez, voilà. Tenez là, vous le prenez aussi. Ah mais écoutez. Je serais ravi de voir ce que vous pouvez en faire. Bien sûr. Bien sûr. Alors ça reste une arme. Alors ça, c'est l'arme qui vous protège à 180 degrés. C'est-à-dire elle vous protège aussi derrière vous. Puisque vous tapez derrière vous. Alors, j'avoue que c'est pas très dans le thème. Mais euh... Je trouvais que cette arme était tellement fun. Elle méritait son petit somme. D'accord ? Absolument. Bon, on passe à la dernière arme. D'accord ? La toute dernière. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaitait ? Alors si je peux me permettre, vous avez pas mal d'armes. C'est peut-être que moi, je viserais plus la protection. Oui. Bien sûr. C'est bien d'avoir des arbres, mais des boucliers c'est bien aussi. Si je peux me permettre, vous avez les pétablis. Alors ne bougez pas. Je reviens. On a pris l'épée d'ablier. Le bouclier. Alors là, c'est un bouclier fabriqué d'exactement de la même matière que le bouclier de Captain America. Vous connaissez ? C'est exactement la même matière. Donc autant vous dire qu'il est costaud. C'est vrai qu'avoir des épées, c'est bien. Il va y avoir un bouclier pour se protéger. C'est mieux. Si l'autre en face, elle a une bonne épée, vous parez, vous contre-attaquez et vous gagnez le combat. Donc une épée, la protection et l'arme numéro 1 contre l'attaque. D'accord, donc passez-y. Elle croit, elle croit. Les différents types. Alors là, il y a une œuvre quand vous avez commencé à vous casser la gueule. Forcément, ça va peu moins bien rentrer. Mais c'est pas grave parce que le principal c'est la protection qui peut vous fournir. Cette protection est inégalable. Tous les tablettes avaient ce genre de protection. Ils avaient des cotométries et tout. Ils avaient beaucoup plus de protection que ça. Mais déjà, ça pouvait faire le taf. D'accord ? Est-ce qu'avec ça, vous souhaitez autre chose peut-être ? Bien sûr. J'ai tout ce qu'il vous faut. On est parti. Alors, suivez-moi. Juste avant. Juste avant. Il fallait que je vous dise un truc. J'ai d'autres protections. Mais j'ai surtout une arme qui va vous convenir à 200%. C'est une arme, quand même, de toute prête. J'avais un truc en général. J'ai choisi un truc en général. J'ai fait un truc. J'ai fait un truc bien à l'empêche. J'ai toujours pas les casser... Il faut qu'on se trouve bien sûr. J'ai toujours pas le train de meaguer, mais un truc. J'ai toujours pas vu de la main, il va falloir, il faut trop casser. c'est ça ? alors ça c'est quelque chose de très intéressant lorsque l'ennemi court vous lui jetez ça dans les jambes et du coup il tombe et du coup vous pouvez l'achever une fois qu'il est à terre alors ça marche pour les humains et aussi pour les chevaux j'ai autre chose, j'ai autre chose, ne bougez pas ça fait un petit peu mascule mais bon alors nous avons ici une poule on appelle ça dans le milieu la test des poules c'est un casse-tête alors c'est pas un casse-tête chinois c'est un casse-tête casse-tête c'est-à-dire que vous le prenez je peux vous dire que là il y a du sac qui coule on est vraiment sur quelque chose de très dur très piquant c'est le Royce Royce de l'arme ça vous intéresse ? super super ah bah super ah bah écoutez ça va me faire plaisir de travailler avec vous et revenez me voir quand vous voulez j'espère que vous allez venir me voir très vite j'aurai des nouvelles armes d'ici là c'est super merci beaucoup merci 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 merci